Bonjour à toutes et à toutes, et merci d'avoir transplané dans cette vidéo building et théoriecraft autour de nos décharnés préférés, ceux qui sentent pas bon mais qu'on aime quand même, les zombies. Cette année, on a la chance de revenir sur Innistrad et son ambiance Lovecraftienne, et qui dit Innistrad, dit forcément zombie. Alors il faut savoir que je suis un amoureux inconditionnel des decks tribaux de manière générale, il représente un archétype que je trouve super agréable à jouer et plutôt sain pour le format commandeur, d'autant plus que c'est très flavor de représenter une tribu dans une partie. J'ai toujours louché sur les zombies et sur certaines cartes iconiques que la tribu possède, alors j'ai buldé plusieurs decks sans vraiment jamais passer le cap. Mais le nouveau deck préconstruit Midnight Hunt et les bons zombies qu'a apporté l'édition m'a donné envie de me repencher. Je vais donc pas vous dire quel commandant choisir pour un deck zombie comme le laissait supposer le titre racoleur de cette vidéo, mais plutôt vous présenter mon processus de réflexion avec lequel j'ai choisi mon commandant dans ce thème zombie. Maintenant on détape ces landes, on pioche, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, Will Heldt, le commandant bleu noir en tête du préconstruit est plutôt sympa, mais j'ai souhaité me repencher sur ce qui existait déjà. Tous ces commandants proposent des mécanismes plutôt différents, du coup pour choisir ce que je voulais j'ai procédé par élimination. Narfi est plutôt faible comparé aux autres, malgré que j'adore l'illustration et sa version alternative, j'ai envie de construire un deck plutôt optimisé et agressif alors je le vois mal dans commande zone. Ensuite, et malgré le charisme incroyable de Grim Green, et qu'il représente un super moteur de sacrifice, je me sens pas vraiment inspiré par ce qu'il propose. Son côté sacoutelette pousse à accentuer un plan de jeu aristocrate, ce qui est pas quelque chose que j'ai envie de mettre au premier plan pour ce deck. Présentons-nous maintenant devant le dieu Scarabée qui a vraiment un bon CV. Capacité déclenchée pertinente, capacité activée versatile, et on peut clairement dire qu'il triche avec la taxe de commandement. Mais honnêtement, je trouve pas très impactant le tour où il arrive en jeu, et je suis vraiment déterminé à faire un deck agressif. Devoir pays 4 pour générer un zombie, c'est une super capacité, mais cela demande un certain setup que je trouve onéreux en terme de mana et de tempo. Et puis, j'ai jamais trop aimé les cafards. Alors, c'est pas un cafard, c'est un insecte coléoptère de la super famille des Scarabéidées. Somme ta gueule ! Les frères et sœurs Giza et Giraffe quant à eux souffrent d'un powercrypte toujours à l'horos. Aujourd'hui, je les trouve très obsolètes comparé à ce que Wizard peut éditer ces dernières années, et sans réel impact sur le champ de bataille eux aussi. Commander Legend nous a apporté Nevineral qui a un design que j'apprécie beaucoup, car très atypique, en plus de nous ouvrir au blanc. Néanmoins, je trouve qu'il pousse trop à jouer combo, et sa capacité à détruire tous les permanents risque de me mettre une cipe sur la tête dès le moment où je le présenterai en début de partie. Toujours dans un design que j'apprécie, il y a 6 DC. Elle ouvre VR qui dispose de quelques zombies très cool. Arbre Cool, Ronas l'Eternel Dieu, Carapace Chavirante, Lich Choutreigne, et Zombie Rapace pour qui j'attache une certaine nostalgie. C'est un commandant que j'ai certainement de monter un jour, mais pour ce build, je pense que pour en faire un deck vraiment optimisé, on doit trop sortir du thème tribal au profit d'un archétype automeul. Dans les quelques candidats restants, il y a Liliana, guérisseuse hérétique. C'est une créature que j'adore, tout est cool chez elle. Et je trouve que son illustration au verso est incroyable. Sûrement une de mes préférées. Pour elle, je me laisserai réanimer quand elle veut. Mais malgré tout, sa monocolorité, on dirait une maladie prononcée comme ça, le fait qu'elle soit mono-noire m'empêche de jouer des cartes que j'adore et auxquelles je tiens particulièrement. Comme Orage sur le toit. Par conséquent, entre Liliana et moi, notre amour est impossible. En fin de compte, il nous reste Wilhelt et Varina, qui l'un comme l'autre coche la case de commandant cherchant l'agression. Alors justement, j'ai dit que je voulais monter un deck agressif. Mais sur quelle stratégie je peux me baser pour capitaliser ses commandants. Pour Wilhelt, je visualise les choses suivantes. Il rentable super bien les tokens zombies, dans la mesure où il leur donne une seconde vie quand ils meurent. Il permet de creuser dans le deck grâce à sa capacité pioche-sacrifice. Et il se défend super bien contre le Vras, ce qui est souvent la hantise de l'agro. Effectivement, il permet de faire tenir des créatures sur le champ de bataille, dans le cas où cela arriverait, et d'engager des représailles avec nos créatures en décomposition. Et puis surtout, il est potentiellement une pièce de combo. Du coup, mon plan de jeu avec lui serait dans les premiers tours, de jouer des petits zombies pour capitaliser sur sa deuxième capacité, puis de s'ormer le board avec de nombreux jeux dont deux de zombies, qui seront renforcés par des lords joués précédemment. Et puis, le long de la partie, on va chercher des pièces de combo, notamment si la game s'éternise trop. Parlons maintenant de Varina. Sa première capacité, en plus de nous permettre de gratter des points de vie, nous donne l'opportunité de sculpter notre nombre parfaite, et au passage de mettre des cartes au chaud dans le cimetière, soit car elles ne nous intéressent plus, soit car on prévoit de les réanimer plus tard. Et sa seconde capacité, nous donne l'occasion de rentabiliser nos potentiels mana inutiles, pour créer des tokens. Cette capacité nous offre une dimension de gameplay plutôt réactive. J'entends par là que l'on peut simplement se permettre de rester avec nos longues d'étapes, et de saisir le meilleur moment pour jouer des removals, ou alors simplement investir notre mana dans cette capacité si une gestion n'est pas nécessaire. Puis elle a l'avantage de disposer de meilleures statistiques, mais surtout d'une couleur supplémentaire, ce qui n'est pas rien. Le blanc ouvre toute une catégorie d'excellents sorts de gestion, mais surtout deux zombies bad curve trop intéressants pour être occultés. Dans le cas de la Renlish, mon plan de jeu serait le suivant. Au début, cela ressemble un peu à Will Heldt. Je chercherai à jouer des petits zombies, avec pour objectif de déclencher un maximum deux fois la première capacité de notre commandante, une fois qu'elle sera sur le champ de bataille. Puis je veux mettre des zombies impactants au cimetière, pour les ramener d'un coup grâce à un sort de réanimation de masse, et alors générer plein d'effets d'arrivée en jeu et de cartes advantage. Du coup, j'ai fait la liste des points positifs de chacun. Ok, mais j'arrive toujours pas à trancher moi, j'apprécie les deux, alors j'ai utilisé une méthode qui fonctionne à l'affect. J'ai listé des cartes que j'ai absolument envie de jouer, et j'ai déterminé dans lequel des deux decks elles seraient viables ou non. Akromaz Will, qui de toute façon est blanche. Rock Hulk, qui a plus sa place dans un deck où je choisis les créatures que je mets au cimetière. Bonne Misère, qui n'a de sens que dans Varina. Mort Vivante, pour la même raison globalement, Heldt n'a pas vraiment d'intérêt à exiler son board. Apocalypse Zombie est optimisé dans Varina, mais semble être correct aussi dans Will8 pour backup. Orage sur le doigt, semble aussi jouable dans les deux decks. Chant des morts quant à lui paraît compliqué à jouer dans un deck bicolore. Tiramor, qui peut être cool dans les deux, mais qui dans Will8 permet de transformer les zombies en décomposition en zombies classiques. Calculating Leash, qui a plus de sens dans Will8 où je cherche plus le nombre que la qualité. Vider le laboratoire, pour les mêmes raisons. Et interminable colonne de mort aussi. Bon, j'ai posé les éléments pour les départager. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai choisi ? Dans ce gloubi-boulga de justification, j'ai choisi surtout de privilégier l'interactivité et le grandiose. Alors j'ai choisi Varina. Le fait de pouvoir passer sur un plan de jeu réactif si nécessaire est vraiment agréable et offre une seconde dimension au deck. Mais c'est surtout le fait de réanimer tout son cimetière, que l'on aura au préalable bien garni, qui me paraît vraiment jubilatoire. De plus, comme la majorité des cartes que j'ai envie de jouer se trouve de son côté, cela m'a beaucoup conforté dans mon choix. A présent, voilà, vous savez pourquoi j'ai choisi Varina. Quand vous choisissez de monter un deck, je vous invite à essayer de réfléchir un peu de la même façon. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous aimez jouer ? Et quelle carte vous fait vraiment de l'oeil ? N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous voudriez voir une deck tech Varina Apocalypse Zombie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein de bons topdecks et pas trop de manades. C'était le Pincecrane, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501